Oh ma biche ! Non, pousse-toi ! Ma biche ! Viens ! Parole ! La Romaine, c'est quoi tout ça ? C'est le plus beau jour de ma vie. Aujourd'hui, je viens d'avoir une application par le comptable pour photographier mes reçus et lui envoyer en direct. C'est n'importe quoi. On est là entre copains. On regarde les vidéos. Et je vais photographier tous mes reçus. Je vais passer une bête de soirée. Il me faut un petit plateau pour organiser. Va dans le couloir. Tu les étales tous. Tu fermes la porte. Et tu fais ton truc que tu as fermé dans le couloir. Dans le couloir, c'est vrai. T'es plus la bienvenue ici, Romaine. Vincent, t'es d'accord avec toi ? Ne t'habite pas ici. T'es d'accord avec moi ? Non. Comment ça se fait que vous aimez bien faire ça ? Non mais attends, je crois même qu'avec l'application, tu prends la photo et à côté... C'est pas un placement. C'est une tristesse, Romaine. Ça me donne envie de chialer ce que tu me racontes. Voici ma copine Romaine. Et ce qu'elle préfère encore plus que trier ses reçus, c'est les chats. Et cette semaine, j'ai décidé de commencer à offrir mes cadeaux de Noël. S'il te plaît, genre quand tu conduis, fonce pas dans un arbre, s'il te plaît. Pourquoi ? Parce que tu vas décider de péter un câble parce que 1300 dollars c'est cher. Personnellement, j'ai mis 300 balles à payer dans genre une heure. T'sais genre, à chaque arbre que je croise, je me pose la question, tu vois. Bon Alex, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va acheter des glaces. Non. J'ai décidé d'acheter le chat de rêve de Romaine. Elle a pété un câble. Elle m'a fait l'oublier. C'est la dorsqu'il venu mon verre, pote. Mais moi, ce que j'ai encore plus tard, c'est de voir Romaine. Est-ce que vous allez lui offrir la vérité en train de... Bah ouais, pas le chose. Tu crois que je vais le mettre où ? Je sais pas. Je vais le mettre au sous-sol. Je sais pas. T'attends la Noël. Bonjour. Bonjour. J'ai quelque chose pour vous. Il faut que vous veniez avec moi. Et puis, vous allez vous allonger par terre. Oh non, non. Allez, s'il vous plaît. La dernière fois, ça vous a pas desservé. Est-ce que cette fois-ci, je pourrais avoir un petit coussin ? T'en mettez-vous à l'aise, hein ? Bah c'est ça que je voulais faire. Je commence à être habituée, du coup, je vais prendre un kit spécial prank. Toujours un plaisir au quotidien. Oh, ça semble. J'ai peur, Vincent, quand même. J'ai peur. Je croyais Alex, non ? Bonjour Alex. J'ai peur Alex. M'électrocuter pas les gars. Ah bah là, mais moi je suis là pour quoi, là ? Je vais vous poser un truc sur vous, ok ? Ok. Ah, qu'est-ce que c'est ? Vincent, c'est quoi ? Vincent, c'est quoi ? Est-ce que je peux l'enlever ? Mon truc, c'est... J'en ai un truc, c'est un truc. J'en ai un truc, c'est un truc. C'est l'amour, c'est une truffle. C'est l'amour, c'est votre chat. Je l'envoie, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est votre chat. J'ai vu, elle était écrasée ! On fait trop fort ! Comment vous allez l'appeler ? C'est une fille. C'est une fille ? Non, c'est une fille en mijelaine ! Moi j'avais pensé à Christiane Oh non ! C'était malade ! Salut ! Merci ! C'est cool ! C'est cool ! C'est cool ! Je vais faire une attaque entière ! Tu t'attendais à ça ou pas ? Mais pas du tout ! Mais pas un instant ! Mais ça va pas la tête ! On est dans la voiture où on se retournait en regardant en exploser ! C'est incroyable Vincent ! C'est incroyable ! J'aurais jamais... J'ai pas de mots ! Merci beaucoup ! Merci ! Faut la présenter aux autres ! Je vais pas se resserrer parce qu'il est redressé à moi ! Ah bah t'as jamais connu quelqu'un qui a mis une si grosse bouche ? C'est trop drôle ! Elle est horriblement drôle ! J'ai jamais vu un charcinet de ma vie ! C'est incroyable ! C'est exactement un lapin ! Moi j'ai eu des lapins ! Je sais ce que c'est un lapin ! Et je peux t'assurer que c'est un lapin ! Elle pourrait pas faire de la télé-réalité ? Non ! Parce qu'elle a pas de visage ! Eh t'as pas de visage ! Ok guys ! Il y a quelques temps, Alex et moi avions fait vivre une nuit de cauchemars à Margot et Romain ! Margot a donc décidé de se venger ! Un soir où Alex travaillait dans un restaurant, il m'a laissé un petit mot sur mon assiette ! Margot a donc décidé de lui faire croire que l'assiette ne m'était pas destinée ! En demandant à une de ses collègues de lui faire croire que le client était mécontent d'avoir trouvé ça dans son assiette ! La maison de l'horreur ! La maison de contact ! Cheers ! C'est cadeau Alex ! T'es en haut ! C'est cadeau ! Il est pas mort ! Non il est en cuisine en haut ! Ah oui c'est vrai ! Moi j'ai du tout ! Il y a quand même un mec ! C'est tout farceux ! C'est qu'il y a cette table ! Blablabla ! Je suis vraiment déçue de ton travail ! T'as laissé surf ! Oh merci ! Oh merci ! Faut lui dire ! Faut lui dire ! Et ils nous ont dit pour la robe là ! Non c'est vrai qu'on a attendu 3 heures ! Et toi par contre ! Ok Margot ! C'est le moment de la confrontation ! Ça va et vous ? Qu'est-ce que c'est mon dessin monsieur ? Votre dessin ? Mon dessin ! J'ai fait un dessin sur un morceau de papier ! J'ai mis sur votre plat ! La mémoire après m'a fait une joke comme devant un autre client qui l'a eu ! Mais ça a fait un autre client qui l'a eu ! Oh ! C'est Margot qui lui a dit de faire croire ça pour que tu te sentes mal ! Pour se venger ! Mais ça n'a pas marché apparemment ! Il y avait tellement d'enjeux ! Qu'est-ce que je t'ai fait Margot ? Tu m'as fait croire qu'il y avait une petite fillette de 2 ans qui était morte dans mon placard ! C'est pas faux ! C'est pas faux ! Attention Margot ! C'est un prank ça ! Ça j'ai vraiment mal après j'ai vraiment un truc super cool c'est ça ! J'ai vraiment un truc super cool ! Allez dans mon cadeau ! Margot ! Ça a pas du tout marché ! Franchement je suis beaucoup dégoûtée ! Vous savez même pas comment ! Dans ta tête c'est genre une super churi miakabéli ! Je tombe des nues ! Je tombe des nues ! Je tombe des nues ! En plus là je vais devoir revenir ! Et dire ah bah non en fait mon prank c'était de la merde ! Il s'est de la vénérée 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 !